Si vous avez aimé ma dernière vidéo où je vous ai parlé d'astuces pour organiser vos technologies de façon plus éco-responsable, aujourd'hui vous allez adorer celle-ci parce que je vous donne cinq autres gestes, mais cette fois-ci pour réduire votre consommation d'énergie, mais en lien avec l'utilisation de vos mails. Oui, il y a environ 12 milliards de courriels qui sont envoyés à chaque heure, donc dans le monde, c'est énorme, donc c'est vraiment primordial d'avoir une bonne gestion de ses courriels pour aider à diminuer son empreinte de carbone. Restez avec moi, je vous parle de tout ça tout de suite après ceci. Bonjour, je suis Stéphanie, bienvenue sur notre chaîne SOS Rangements. On va vous présenter des astuces sur le rangement, la productivité, l'organisation. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter sous cette vidéo pour vraiment, on veut connecter avec vous pour savoir qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont vos commentaires, qu'est-ce que vous avez implanté dans votre quotidien et merci beaucoup de nous suivre. Selon le Shift Project, la consommation d'énergie du numérique est en hausse de 9 % par an. On pourrait ramener ça à 1,5 % par an si on adopte la sobriété numérique. On a souvent tendance à penser que les courriels, vu que c'est virtuel, ça n'a aucun impact sur l'environnement. Or, nous avons tort parce que ça prend beaucoup d'énergie et si on veut changer la condition de la planète et les dérèglements climatiques qui existent, c'est important d'agir tous et chacun. On a un petit geste qu'on peut faire et c'est là qu'on appelle le numérique responsable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai préparé cinq conseils pour vous aider à être éco-responsable avec votre gestion de courriel. Que l'on travaille dans une petite ou une grande entreprise, on reçoit des tonnes de courriels et souvent on les met en copie pour être au courant de tout. Une bonne habitude à développer serait de réfléchir à chaque fois que vous envoyez un courriel si c'est vraiment nécessaire. Il y a vraiment d'autres options que d'envoyer des courriels tout le temps. Est-ce qu'on peut aller voir la personne, mon collègue, si vous êtes dans la même bâtisse ou parfois même une conversation rapide ou aller en personne ou un téléphone, un appel téléphonique peut vraiment résoudre la situation beaucoup plus rapidement et efficacement sans nécessiter l'envoi de nombreux courriels. Pensez à ça. Deuxièmement, envoyer un courriel à de nombreux destinataires peut entraîner une multiplication de réponses et des échanges vraiment inutiles. Ça va consommer beaucoup de temps, premièrement, mais beaucoup d'énergie aussi. Essayez vraiment de limiter les nombres de personnes incluses dans vos courriels et les envoyer seulement aux personnes concernées. Si vous devez envoyer un courriel à un grand nombre de personnes, utilisez plutôt une liste de diffusion plutôt que d'envoyer des courriels individuels. Ça va réduire la charge énergétique en envoyant les messages une seule fois au lieu de les répliquer à chaque destinataire. Ça semble banal, mais ça peut faire une grande différence. Troisièmement, les fichiers joints peuvent être vraiment volumineux et nécessitent une quantité importante d'énergie pour être envoyés et stockés. Essayez vraiment de limiter l'utilisation de pièces jointes volumineuses dans vos courriels, soit en compressant les fichiers ou en utilisant des services de stockage ou d'infos nuagiques en ligne pour partager ces documents-là. La quatrième solution pour aider son empreinte de carbone est de nettoyer régulièrement ses boîtes de courriel. Je dis bien ses boîtes de courriel si vous en avez plusieurs. Supprimer ses courriels pourrait vraiment éviter de surcharger les centres de sauvegarde qui utilisent énormément d'énergie. Le fait de supprimer 10 courriels par jour aura un impact majeur sur l'énergie consommée car ils sont stockés dans des gros centres qui vont demander beaucoup d'électricité qui fait consommer et qui augmente l'empreinte de carbone. Prenez aussi le temps de vous désabonner à ces nombreuses infolettes que vous ne lisez pas. Cela vraiment aura un effet bénéfique sur l'énergie, mais aussi vous fera sauver du temps du même coup. Finalement, les notifications constantes de nombreux courriels peuvent inciter à une consultation régulière de votre boîte de réception, ce qui, par le fait même, augmente la consommation d'énergie d'appareils utilisés. Désactivez les notifications et configurez-les pour qu'elles soient moins fréquentes. Du coup, vous allez être plus efficace, plus productif, puis vous allez aider la planète. Donc, en adoptant des pratiques comme celle-ci, vous pouvez contribuer au quotidien et aider ainsi notre planète à vivre plus sainement et surtout plus longtemps. Merci beaucoup de nous suivre et si vous avez des questions en rangement, en organisation ou en productivité, nous sommes Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangement. À bientôt! Bye! Sous-titrage ST' 501